Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le condensateur dans laquelle je vais présenter la charge d'un condensateur. Pour étudier donc la charge d'un condensateur je vais prendre le dispositif suivant. J'ai donc un générateur ici avec un interrupteur à trois positions, mon dipôle RC et un fil de l'autre côté. Initialement donc je vais avoir donc l'interrupteur qui se trouve sur le fil. J'ai un générateur idéal qui va être caractérisé par une tension UG qui sera égale à la FEM du générateur et donc AT égale 0. Comme mon dipôle RC est relié à un fil je vais avoir le condensateur qui sera déchargé donc sa tension sera nulle. Je passe l'interrupteur à gauche donc pour fermer le circuit et avec le générateur et donc au moment où je ferme je vais avoir donc un courant qui va passer dans mon circuit et je vais donc pouvoir placer mes flèches de tension. J'aurai E la tension ici au borne du générateur, UR la tension au borne de la résistance et UC la tension au borne du condensateur. On peut maintenant appliquer donc les lois des circuits. On a la loi des mailles qui nous dit que E-UR-UC est égal à 0. On a la loi d'Ohm qui nous dit que UR est égal à R fois I et je peux appliquer la relation donc courant tension du condensateur qui me dit que I est égal à C fois D2UC sur DT. A partir donc de ces trois relations que j'ai trouvées je prends les deux dernières je vois que je peux remplacer I ici par son expression et donc j'aboutis à UR qui est égal à RC D2UC sur DT. Je vais donc remplacer UR dans l'expression de départ ici et j'ai donc E-RC D2UC sur DT-UC qui est égal à 0. En mettant en forme cette relation j'ai donc RC D2UC sur DT plus UC qui est égal à E. Je divise tout par RC et j'obtiens donc une équation différentielle qui est D2UC sur DT plus UC sur RC égale à E sur RC. J'ai donc une équation différentielle du premier ordre ce que j'ai une dérivée, je dérive une fois. J'ai cette fois un second membre et c'est un coefficient constant. Je vais donc voir comment on va pouvoir définir l'équation différentielle en lien avec le circuit de charge qui est donc D2UC sur DT plus UC sur RC qui est égal à E sur RC qui est donc une équation différentielle du premier ordre avec second membre et à coefficient constant. On a donc les termes suivants. UC, la tension en borne du condensateur en volts, T, le temps en secondes, R, la résistance en ohm, C, la capacité du condensateur en farade et E, la FEM du générateur en volts. Donc maintenant l'objectif va être de résoudre cette équation différentielle pour trouver la forme de UC de T. C'est ce que je vais faire maintenant. Maintenant, on a ici notre équation différentielle. Cette équation différentielle va avoir une solution générale qui va être constituée de deux parties. Une première partie, UCH, qui correspond à ce qu'on appelle la solution homogène, qui va être la solution de l'équation différentielle quand elle est égale à 0. Et une deuxième partie qui sera ce qu'on appelle la solution particulière, UCP, qui va être en lien avec la forme du second membre. On regarde ça maintenant. Tout d'abord, la solution homogène. La solution homogène en lien avec une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sera toujours du type A exponentielle moins T sur RC. Et pour la solution particulière, on a ici E sur RC qui est une constante. Cela signifie que UCP sera aussi une constante. J'ai mis un prime étant donné qu'il n'y a aucune raison que les deux soient égaux. Et donc, comme UCP sera une constante, cela signifie que D de UCP sur DT est égale à 0. Donc, on trouve UCP sur RC qui est égale à E sur RC. Et donc, on aboutit à UCP qui est égale à E. On a donc la solution générale qui sera UC qui est égale à A exponentielle moins T sur RC plus E. Et il va donc maintenant falloir déterminer ce qui est A, qui est donc ici la constante correspondante. Donc, pour déterminer A, on va donc utiliser la condition initiale. On avait donc notre condensateur qui était déchargé à T égale à 0. On a donc UC de 0 qui est égale à 0. Quand je remplace donc dans mon expression, ça me fait A exponentielle moins 0 sur RC plus E. Exponentielle de 0 vaut 1. On a donc A plus E. A plus E est égale à A à 0. Donc, on en déduit que A est égale à moins E. On a donc la solution générale de l'équation de charge ici qui est UC, qui est égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc, la tension en borne du condensateur en charge est définie de la manière suivante. UC est égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Avec donc UC, tension en borne du condensateur en volts, T temps en secondes, R résistance en ohm, C capacité du condensateur en farade et E, FEM du générateur en volts. A partir de la tension, maintenant, je vais pouvoir, connaissant la caractéristique intensité-tension, en déduire l'intensité qui passait dans le circuit. Je pars de UC qui est égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. I est égale à C fois D de UC sur DT. Donc, I est égale à C fois D sur DT de E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. E est une constante, je vais pouvoir le sortir. La dérivée de 1 va me faire 0. J'aboutis donc à moins CE D sur DT de exponentielle moins T sur RC. La dérivée de exponentielle moins T sur RC est égale à moins 1 sur RC fois exponentielle de moins T sur RC. Donc, I est égale à moins CE moins 1 sur RC, exponentielle moins T sur RC. Les moins, moins donnent plus. C et C s'annulent. On doit aboutir donc à I qui est égale à E sur R exponentielle de moins T sur RC. On peut vérifier que c'est bien homogène. Le terme de l'exponentielle est sans dimension. E est en volts, R est en ohm. D'après la loi d'ohm, on a bien ici quelque chose qui est homogène à une intensité. Donc, l'intensité du courant dans le circuit de RC en charge est I est égale à E sur R exponentielle moins T sur RC. Avec donc I, l'intensité du courant en ampères. T, le temps en secondes. R, la résistance en ohm. C, la capacité du condensateur en farade. Et E, la FEM du générateur en volts. Si je trace donc l'évolution de UCI en fonction du temps, je vais prendre donc comme valeur E égale 5 volts, R 1 kilo ohm et C 4,7 micro farade. J'obtiens donc le graphique de tension suivant. On voit donc que la tension augmente très rapidement puis se stabilise. Pour l'intensité, c'est le contraire. L'intensité au début est très grande. Elle décroît très rapidement puis se stabilise à zéro. On observe donc deux choses importantes. On voit que sur toute cette partie-là, la tension varie. On va donc définir cette partie comme le régime transitoire. Et une deuxième partie dans laquelle la tension ne varie plus et reste à peu près à 5 volts. C'est ce qu'on appelle le régime permanent. La même chose pour l'intensité. On voit que pour le même temps, on a l'intensité qui varie ici. Donc régime transitoire et régime permanent. On va donc définir ces deux régimes ici. Donc pour la charge d'un condensateur dans un circuit RC, on a deux régimes. Le premier qu'on appelle régime transitoire quand la tension et l'intensité varient en fonction du temps. Et le régime permanent quand la tension et l'intensité, cette fois, sont constants. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Ça peut que, par la tension...